Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, mettons, c'est comme si je vais voir mon beau-père, il m'offre une bière, puis à la place de regarder un match de football, on la regarde de l'écran jusqu'à une fireplace. Mais c'est pire qu'une rupture amoureuse, je me suis regardé le téléphone ce matin, j'ai vu la notification, comment c'est possible? C'est tout pour cette étape du Contre-la-Montre. Félix Arsenault, le meilleur joueur de pickleball acadien Mathieu Landry et le plus grand fan de Kylian Mbappé qui part toujours Hugo Saez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue à Contre-la-Montre. Félix Arsenault en compagnie de Mathieu Landry. Hugo Saez, le plus grand fan de stade français du rugby cette semaine. Et Mathieu Landry, bien, il est nostalgique des Raptors et des énormes uniformes des années 90-2000. Tracy McGrady, quelle époque! Au menu aujourd'hui, les joueurs olympiques qui approchent à grands pas. La ligue professionnelle de hockey féminine, qui l'emportera? Et la Formule 1, est-ce que le Red Bull encore dominera? Embarquons, ne perdons plus le temps, embarquons dans ce premier tour de piste. Cette semaine, Shea Gilgis-Alexander fait partie des favoris pour remporter le titre de joueur le plus utile de la NBA cette saison. Mathieu, est-il déjà le meilleur basqueteur canadien de tous les temps? Je pense que la question est absolument absurde, Félix. Je pense que c'est un oui automatique. Il n'y a pas un autre joueur canadien qui a fait un autant gros impact sur une équipe que Shea Gilgis-Alexander. C'est un joueur qui, non seulement est un excellent joueur de périmètre, mais c'est quelqu'un qui peut distribuer le ballon tout en étant le meilleur joueur sur le terrain, selon moi, de la NBA présentement. Deuxième au niveau du meilleur joueur par excellence, tout juste derrière, évidemment, Nicolas Yokic. Je ne pense pas qu'il y a un autre joueur canadien qui n'ait jamais fait cet impact-là. Pour vrai, tu ne pourras jamais changer mon avis là-dessus. Mais Mathieu, écoute, ce n'est pas vraiment la question de Félix qui est absurde, c'est plutôt ta réponse. Parce que permets-moi de te dire que dire que ce sera le meilleur joueur canadien de tous les temps ce sera de manquer de respect à un mec qui s'appelle quand même Steve Nash. Ah, franche. Qui a quand même une carrière. Et non, on ne va pas se mentir, on ne peut pas dire qu'un joueur qui explose sur les deux dernières années seulement, je ne vais pas dire qu'il n'a rien accompli, mais je veux dire, tu le compares à Steve Nash qui faisait partie du Big 3 avec Novitski et Phil Lee, qui était le chef d'orchestre chez les Saints, qui est inscrit aussi au Hall of Fame du basket. Alors oui, Shy, en ce moment, c'est le meilleur joueur canadien du moment, mais pas de tous les temps. Et il pourrait l'être, mais à l'avenir. Surcoté. Surcoté. Mais à son époque, avec les Sons de Phoenix, qu'est-ce que tu en passes à ça, Mathieu? C'est une époque des Sons de Phoenix où tu étais dirigé par Mike Dantoni, puis tu étais sous un système qui était tellement prometteur pour Steve Nash et Sean Marion. A moment, Sean Marion marquait 26 points par match dans cette saison-là. C'est une époque où Steve Nash donnait le ballon à ses coéquipiers, et tu te faisais faire le reste. Shy est capable de dominer un match, capable d'aller te chercher un match au grand complet, chose que Steve Nash n'a jamais été capable de faire. Et si on demande, c'est qui le meilleur passeur de l'histoire de la NBA? John Stockton. Ah, mais non, c'est pas Steve Nash pour toi. Non, pas du tout. T'as John Stockton, man, de tous les temps et de loin, 15 000 plus passes décisives dans l'histoire du basket. Tu peux pas dire le contraire, même ce qu'il joue chez le Cameroon. Mais Hugo, est-ce que chez Girdjus Alexander pourrait dépasser? Oui, 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 il pourrait. Mais là, présentement, à l'heure actuelle, non. Il n'a pas encore, pour moi, accompli ce qu'a accompli Steve Nash dans sa carrière. Et qu'est-ce qui lui manque? Est-ce que c'est cette persévérance? Il lui manque juste du temps. Juste du temps. Il a prouvé qu'il pouvait le faire. Fait que t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, mais pas tout de suite. Attends quelques années, attends la confirmation, attends qu'il grandisse encore. Tu verras, oui, ce sera... À six pieds huit, tu peux pas vraiment grandir. Et rapidement, est-ce qu'il va gagner le MVP cette année, le joueur le plus utile, Mathieu? Il devrait, selon moi, il devrait. Je crois qu'avec, surtout, qu'est-ce qu'on appelle, avec les voters fatigue, il pourrait. Ça va pas arriver, je l'espère pour lui, parce que je trouve qu'il le mérite. Il joue sur une équipe qui est vraiment pas de son calibre. C'est lui qui fait tout pour son équipe au niveau des points, au niveau des mentions d'aide. Même au niveau de la défensive, il joue dans un système qui est très bien pour chez. Et je pense qu'il le mériterait. Et voilà, c'est tout pour ce premier sujet. Les Jeux olympiques d'été, maintenant, qui approchent à grands pas. Quel athlète canadien qui n'a pas encore participé aux Jeux olympiques va briller cet été à Paris, dans à peu près cinq mois, Mathieu? Ah, bien, Félix, chez Gurdjus Alexander, pourquoi pas? Bien, oui, on retourne. C'est vraiment un joueur qui va carrément changer la dynamique du basketball canadien, selon moi. Il va évoluer dans un système qui est très similaire à lui, qui est habitué déjà à Oklahoma City, pardon. Puis c'est une équipe canadienne qui a très bien fait leur dernier tournoi de la FIBA. Fait que je verrai pas pourquoi chez Gurdjus Alexander ne pourra pas être poussé sous la lumière qui va l'éclaircir carrément. C'est une équipe canadienne qui a terminé quand même trois ans à la FIBA aussi. Je suis d'accord avec toi, mais on ne peut quand même pas faire toute l'émission sur Shai, là, les gars. Est-ce qu'on peut changer de registre, là? J'ai quand même identifié un autre athlète canadien qui pourrait tirer son épingle du jeu, Philippe Kim, alias Phil Wizard, qui est le... Et on le voit justement, en ce moment. Qu'on le voit exactement à l'écran, qui est quand même l'un des meilleurs au monde, là, dans sa discipline, dans le breakdance, qui sera une nouvelle épreuve aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il s'est qualifié, là, en remportant les Jeux pan-américains. Il est quand même vice-champion du monde. C'est un mec qui est aussi régulier sur le circuit tout au long de l'année, qui dégage une sérénité incroyable et qui pourra aller chercher la médaille sans problème, je pense, à Paris. Et pour ma part, il n'y a pas juste les Jeux olympiques, il y a les Jeux paralympiques aussi cet été. Attention, gardez un oeil sur Alexander Hayward en paracycliste qui a tout raflé. Quatre médailles aux Jeux pan-américains au mois de novembre dernier. Gardez un oeil sur lui cet été aussi. Hockey professionnel féminin maintenant qui suscite plus d'engouement que jamais. Mais on l'a vu, presque 20 000 spectateurs la semaine dernière à Toronto. Quelle équipe, par exemple, sera couronnée championne au terme de la saison inaugurale de la LPHF, Hugo? Moi, je mettrais un petit billet sur Montréal, quand même, qui compte dans ses rangs. L'une des meilleures joueurs, si ce n'est la meilleure, Marie-Philippe Poulain, qui peut compter des buts comme il faut. Puis devant les buts, on a quand même deux gardiennes qui sont assez solides, là, des biens. Puis on a vu qu'elle pouvait aussi être supplée par Hélène Chouli sans problème. Alors après, c'est vrai que si on doit nuancer un petit peu, se reposer sur des joueuses clés, ça peut être dangereux. Parce que si tes joueuses ne sont pas en forme sur le match où elles doivent l'être, à ce moment-là, il faut que les autres puissent embarquer, puissent se mettre à leur niveau. Mais selon moi, en ce moment, ce serait Montréal qui pourrait aller chercher le titre cette année. Oui, Montréal, c'est un peu dur à battre. Mais je pense qu'ils vont être battus. Puis je pense que l'équipe à le faire, c'est New York. Vraiment, c'est une équipe qui a seulement deux mini-problèmes dans sa formation, qui fait en sorte qu'ils ont juste deux victoires cette année, 16 points. Mais avec des joueuses comme Alex Carpenter, puis Ellis Shelton dans la défensive, qui a 10 points, la meilleure défenseur offensive du circuit, va devoir faire quelque chose défensivement, il ne faut pas se le mentir. Mais du côté de New York, c'est vraiment une offensive qui est tellement puissante et dynamique que je pense qu'on peut se rendre jusqu'au bout avec eux. Le top 4 qui fera les séries au terme de cette première saison. Montréal qui est deuxième, New York quatrième, pourrait rater ici un seul petit point devant Boston. Vous avez mentionné Minnesota qui est en première position, ex aequo avec Montréal. On va voir ce que ça donne à la fin de l'année. Restons dans les prédictions, les gars. Les essais de pré-saison de Formula 1 qui ont eu lieu cette semaine à Bahreïn, où se tiendra aussi le premier Grand Prix de la saison le week-end prochain. Est-ce que la domination de Red Bull va continuer, Mathieu? Je ne crois pas que le mot domination devrait être le mot précis pour ça. Je crois que Ferrari a très bien fait durant ses essais. Je pense qu'ils ont tellement bien fait qu'ils se méritent un peu plus de crédit qu'ils n'ont. Red Bull, évidemment, à Tamak-Expercetapen, est encore dans la même voiture. Il n'est pas très bien fait au niveau des essais, on aurait peut-être demandé mieux. Mais quand Charles Leclerc remporte le meilleur temps de l'étape 3, et Carlos Sainz est le seul à faire sous la barre d'une minute trente, je pense qu'il faut donner un peu de crédit à Ferrari, puis je pense qu'ils vont être capables d'aller chercher quelques points au niveau de sécurité-là. Mais réalistiquement, je pense que Red Bull va gagner le tout. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Enfin, si, ils vont... Non, parce que pour moi, ils vont dominer comme ils l'ont dominé la saison passée. Ils ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Puis encore cette année, ils repartent de l'avant avec une nouvelle direction aérodynamique sur la voiture. En fait, c'est la volonté de Red Bull de dominer et de toujours dominer. C'est-à-dire qu'ils ont dominé cette saison, mais ils ne se reposent pas sur leurs acquis, là. Ils vont toujours aller chercher plus loin. Puis il ne faut pas oublier que ce n'était que des essais libres. Ils ne vont pas tout montrer maintenant. Puis ce serait, je pense, idiot, là, de notre part, de se baser sur des essais libres pour tirer des conclusions sur ce qui va se passer cette saison, d'autant plus qu'ils n'avaient pas les mêmes pneus. Et personne ne mentionne Louis St-Volten, cette suple champion du monde quand même, avec ses Mercedes, qui n'ont pas très bien performé en pré-saison. Et Louis St-Volten qui s'en va à Ferrari l'an prochain. Il ne faut pas l'oublier. Les mots sont forts, les mots sont forts. Tennis, le prestigieux tournoi d'Indian Wells en Californie qui s'avance dans deux semaines. Est-ce qu'un représentant de l'Unifolier, les gars, pourrait causer la surprise chez les hommes ou chez les femmes, Hugo? Évidemment que non. On en a déjà parlé un peu difficile en ce début de saison. Il n'y a pas de très bon résultat chez les joueurs et joueuses canadiennes dans ce début de saison. On a un Félix Sojaïassim qui mentalement est encore fragile, qui semble-t-il n'a pas fermé la parenthèse dont il parlait sur sa saison 2023. On voit que ce début de saison 2024 est à l'image de ce qui avait produit la saison passée. Il est encore en difficulté. Et puis là, de ce qui s'est passé sur ce début de saison, à part une demi-finale à Montpellier, qui est quand même un ATP de 150, on va le rappeler. Ce n'est pas le tournoi le plus prestigieux. Et on a une Léla Fernandez de l'autre côté qui, elle, chez les femmes, a des difficultés aussi surdures. Ce n'est pas sa surface de prédilection. Et pour moi, non, elle n'ira pas plus loin qu'un troisième tour. Et Mathieu en 20 secondes. 100 % d'accord avec Hugo. J'aimerais aussi renchérir sur le fait que les blessures n'aident pas. Souvent, on voit des joueurs de tennis canadiens qui sont jeunes et qui se blessent un peu trop tôt.